Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est vrai, ça? Moi, là, ça me prendrait un beau gars. Tu sais, un peu marginal, avec un genre. Des beaux yeux, des belles-mères. Puis toi, ça va bien avec Victor? Oui, ça va bien, merci. Mais t'as mis, vous allez bien ensemble. Merci. Je le sais, c'est toi qui devrais me présenter un gars. Moi, des gars, des beaux gars, j'en connais pas ben, ben. Puis c'est pas ici que tu vas en trouver qui va te plaire. Ouais, c'est pas mal poche. Il y en a pas un qui se mérite plus que 60 %. Puis moi, en bas de 80, là. Non? Non, non. Ben, je vais garder l'œil ouvert. Hé! Salut, Colin, ça va-tu? Ça va. Colin? Tu peux venir t'asseoir? Je suis toute seule. Bon. Jocelyn va être là dans deux minutes. Puis les réparateurs pour le poêle vont venir la semaine prochaine, là. On va arrêter de ta chalet. Ben non, ça m'achale pas. Faut m'aider à ça avec ma chat, je peux bien te rendre ce service-là. Hé, à quoi tu vas le faire, son gâteau? Ah, je sais pas. Peut-être au chocolat. Je vais attendre Bill pour y en parler. Ah, je voulais te demander, t'as-tu une petite chandelle pour mettre dessus? T'as besoin de Bill pour savoir à quoi tu vas faire ton gâteau. Ben non, j'ai pas besoin de Bill. J'ai le goût d'en parler avec, là. Hé, t'as vraiment un problème avec, hein? Ah, t'es ben nappé carien. J'ai jamais dit qu'il était pas correct, ton Bill. Sauf que c'est pas facile. Il est handicapé. Ben laisse-moi te dire que ton Jocelyn, il est pas mal plus handicapé. Pis pas 17, lui, de là. T'es pas mal insultante. Ben moi, avec, ça m'insulte ce que tu penses de mon chum. Viens, je vais aller jouer dans le salon, OK? Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je suis posé aller chez mon cousin. Ah, ton cousin? Ben oui. Il est pas, euh, déplaçable, ton cousin? Parce que, je sais pas, ça serait peut-être le fun de passer du temps ensemble. Peut-être. Hé, en tout cas, je vais dire à Émilie que je t'ai vue, elle va être super contente. Tu penses? Ben oui, ça devrait. C'est parce que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Ouais, mais elle a été super occupée, hein, ces derniers temps. C'est sûr. Vous autres, vous êtes toujours ben amis avec elle. Ben oui. Ben, c'est ma coloc, là. Pis moi, ben, c'est à la vie, à la mort. Tu veux dire autre chose? Non, non, c'est beau. Faut que j'aille appeler mon cousin. Hum? Ah. 90 pour ça. Hein, Colin? Ben oui, Colin. Quoi, il est correct? En tout cas, pour moi, je passerai pas l'après-midi toute seule. Pis ta garderie? Ah, justement, je voulais te demander... Ben voyons, ben non, ben non, j'ai un cours, là. Ben oui, donc. Ben non, je peux pas le manquer. Ben, correct. On va trouver quelqu'un d'autre. Non, t'as pas peur de t'embarquer dans une autre histoire tordue, toi? Tu sais, genre, il sort de des intox. Charline, inquiète-toi pas pour moi, OK? Je sais très bien ce que je fais. Oh! Ah! Hum! Ouais, hein, ça fait du bien vers où ça passe. Tu vois, qui l'a fait, Émilie, la tourtière? T'as rendu bon à marier? Je l'ai acheté, pis je veux pas me marier, là. Ouais. C'est vrai que c'est plus dur de se trouver quelqu'un quand on est fille mère, là. Jocelyne, là. C'est la fête de machin, OK? Ben, pas de rapport. Là, s'il y a des sujets de discussion interne, il me dit, donnez-moi la liste parce que moi, je l'ai pas eu. Non, Masha, pas dans ta bouche. Je passe ça, là. Sois fin avec elle, un peu, là. Je suis fatiguée. Non, c'est correct, là. Jocelyne, il a peur parce qu'il pense que j'aurais pu jamais de chum. Ben, où est-tu ça? Ben, de toute façon, t'es dans le chien parce que j'en ai un de chum. puis lui, ça lui, ça lui dérange pas que j'ai un flot, hein? Ah, ouais, ton ami Bill, là. C'est officiel, d'abord. Ben, c'est officiel, ça te dérange-tu? Pas du tout. Ben, même que figure-toi que j'y vais une émission à la télévision l'autre soir, là. T'as tous des handicapés comme lui. Ah, puis c'était bien fait, hein? Il y en avait qui parlaient, il y en avait qui mangeaient. Il y en avait même qui avaient des petites jobs, là. Il mettait des vis dans des sacs de plastique, là. Pas des vis toutes pareilles, là. Ça allait faire un kit. C'était pas facile. On me suis dit que... qu'on ameille Bill puis toi et les autres, là. Tout du monde comme nous autres, hein, dans le fond. Merci beaucoup. Je vais faire le message. Il y en avait même qui avait l'air d'être en couple. Jocelyn, c'est correct. Non, mais... Après, ils sont capables. Je me demande comment ils font. Non, c'est pas de mes affaires, là, Milly, mais... Ben, vous faites ça, là. Ben, t'sais, là, ça marche, ça peut-être, de... Jocelyn! Je sais, ouf, je n'ai rien dit. Ça n'empêche qu'il avait l'air d'être bien heureux tous ensemble, là, dans le foyer, là. Mais ton ami Bill, là, ça t'entra pas d'aller dans une... dans une maison spéciale, là. Il me semble qu'il aimerait ça. Hé, il est vraiment épais, ton chum, hein? Mais imagine-toi donc que c'est certes qu'il s'en vient vivre, Bill. Avec moi. Ça, c'est clair, ça? Wow! C'est fait. J'ai mis sa petite musique, là, ben, elle s'est endormie. Merci. Milly, il faut que je te parle. Je suis là, là. Je ne pense pas comme Jocelyn au sujet de ton chum. Mais je ne pense pas que c'est une bonne idée qu'il vienne rester ici. Ben oui. Évidemment, tu n'es jamais d'accord avec mes choix. C'est trop vite. J'ai peur que tu fasses encore une erreur. Des fois, on fait des choix qu'on regrette après. C'est pas parce que t'es pas heureuse avec Jocelyn que j'ai pas le droit de l'être avec Bill, maman. Je voudrais tellement, là, que t'aies une plus belle vie que la mienne. Mais gay, là, t'as ta petite, là, tu travailles, t'étudie. Avec Bill, en plus, j'ai peur que tu retombes. Non. Au contraire. C'est lui qui m'a empêchée de rejeter. Tu le savais-tu, ça? Hein? Et même comme personne m'a jamais aimé, maman, puis ça, ça me fait du bien. Promets-moi quand même d'y repenser à ton projet. OK? Hi! Pille, ça va-tu? Ah oui, oui, il avait juste besoin d'être à briller, là. Hé, il t'est ben fin de lui m'aider. C'est sûr que j'aurais aimé mieux me faire remplacer, mais... Pourquoi t'appelles pas Émilie? Après être remplacée? Ah, ça m'étonnerait bien gros qu'elle accepte. T'as pris à organiser un party pour cette petite, là. C'est comme ça, la maison. Ben, c'est toi. Le train. T'as un coup que ça marche. Le train. Tu crois au miracle, toi? Le train. Absolument. Le train. Pas rêver, Émilie. Moi, j'ai pas une saine. Pis toi, ben, t'es pas pour payer pour deux, là. T'es déjà assez serrée de même. On pourrait s'arranger. Hé, t'as de l'air triste, là. Ben! Ben oui, mais je veux pas te faire de peine. C'est juste que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, là, que je m'en vienne ici. Allô? Là, là! Ben non, ben, je peux pas, Manon, je suis en train de faire le gâteau pour la fête à ma chat. Ben non, après, faut que je finisse les décorations. Non, Victor, il est pas là. Il est parti chercher son père à l'aéroport, là. Pis la petite chinoise, je pense. Qu'est-ce qui se passe, là? Manon a cherché une gardienne pour la journée. pour une couple d'heures, là. Dès que je vais y aller, moi. Attends une minute, Manon. Ben là, je vais finir tout ça tout seul, moi. Ben oui. Ben en même temps, ça va nous donner du temps pour penser à notre projet. Des fois, avec un petit peu de recul, là, ça nous donne une meilleure vision d'ensemble. Hum? Manon? Manon? Ben, Bill va y aller, là. Je vais en mettre des guirlandes sur ça, là. Ouais, ben, fais attention à ne pas réveiller, là. Hey! Sais-tu quoi, j'ai vu Colin aujourd'hui au resto? Ben, voyons. Ben, j'ai pas tellement parlé, là. Il y avait bien les clients. Je savais même pas qu'il était sorti de désintox. Hum? Ça doit pas faire longtemps. Je sais pas. Ben, j'espère que j'ai pas fait de gaffe. J'ai dit que ça te ferait plaisir d'avoir de ses nouvelles, puis il a eu l'air surpris. Ben ça, ça doit être parce que j'y ai pas écrit beaucoup. Pas autant qu'il pensait, en tout cas. Bon. Y avait-tu l'air à bien aller? Je sais pas. Tu demanderas ça à Manon. Elle a cherché un gars pour s'aider à oublier Kevin, puis Colin est arrivé juste à ce moment-là. Manon s'intéresse à Colin? Ben, je sais pas, là, mais en tout cas, il avait l'air parti pour passer le reste de la journée ensemble. Elle m'a appelée tantôt parce qu'elle avait besoin d'une gardienne. De toute façon, Manon puis Colin, ça marche pas pas en tout, ça. Il me semble que de prendre son temps en amour, ça fait que les choses sont plus solides, hein? J'y vais, j'y vais, j'y vais. Allô? Manon, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, j'ai l'auto, pourquoi? Hein, Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'arrive tout de suite, là. Le petit s'est blessé, là, pendant que... pendant que Bill le gardait. Il faut que je le mène à l'hôpital. Bon, ça va mieux, Guillaume, il s'est endormi. Oh, pauvre petit poutre. Oh, Ginette, je m'excuse, hein? Tantôt, quand je t'ai appelée, j'étais complètement paniquée. Écoute, Guillaume, là, il y avait la face en sang, tu sais. Ben là, Bill m'a aidé à nettoyer la blessure, on a vu que c'était pas profond, pis, ben, c'est ça, c'est pas nécessaire d'aller à l'urgence. Je m'excuse, vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé, exactement? T'étais pas supposé le garder? Non, non, Guillaume, il était avec moi pis Colin au magasin de souliers. Pis, ben, c'est ça, Bill est resté pour garder Francis. Et là, j'ai vu Kevin. Hum, sur le trottoir d'en face. Ben, en fait, c'est Guillaume qui l'a vu en premier, pis il est parti vers lui comme une flèche. Il s'ennuyait. Ouais. Ouais. Je pense que... Il a pas aimé ça qu'on se sépare. En tout cas, c'est ça, là, en courant, il s'est enfargé pis il peigne sur le trottoir. Poutu. Je pense qu'il a eu plus de peur que de mal, moi. Hum. Dans tout cas, Bill, là, t'es un ange. C'est vrai. Hé, lui, là, il restait calme tout le long pendant que moi je paniquais. C'est lui qui a soigné Guillaume. T'es vraiment bon avec les enfants. Ne dis-en pas trop, mais non. Mme Laurin va penser que c'est arrangé. Mais Colin pis Kevin, qu'est-ce qu'ils ont fait quand c'est arrivé? Ben, Colin était déjà parti de son bord pis... Kevin, je suis même pas sûre qu'il m'a vu. Il faut que je fasse attention, moi. Comment ça? J'ai appris que j'avais de la compétition. Qui? Colin. Comment ça? Tu l'as vu? Non, mais maintenant, on m'a tout raconté. Ça a l'air qu'il a fait semblant d'être intéressé à elle, mais dans le fond, il a juste le goût d'être avec toi. Ben, voyons. Oui? Il a pas arrêté de parler de toi au magasin. Maintenant, on en avait, là. Ouais, il faudrait que je parle à lui. Non, mais là, on parle pas de Colin, OK? Pis t'en as pas de compétition, je te jure. Penses-tu qu'on est prêts à la bonne décision? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est mieux comme ça qu'on habite pas tout de suite ensemble. Je m'ai cassé la gueule tellement souvent en amour parce que je m'ai pitché à la tête la première. Moi, j'aimerais ça que ça marche. En tout cas, c'est Ginette qui va être contente, hein? T'es sûr que t'es pas fâchée après moi pis j'ai changé d'idée. Ben non, je te l'ai dit qu'on aussi j'aimais mieux qu'on prenne notre temps. Ben, j'ai dit ça cet après-midi parce que Jocelyne y arrêtait pas de dire des conneries sur toi. Pis Ginette, elle disait rien. Ben, après ça, j'ai eu le goût que tu viennes pour vrai. Un jour, peut-être. T'es hâte? Hum. Je t'aime. Je t'aime. Émilie, vite, ma chambre! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vite, dépêche-toi! Oh! Viens, mon père! Non, c'est ça, t'as marché, Céline, la petite fille-là! Non, elle a marché! Elle a marché bientôt, mais là, elle a! Oh! Ma petite coca! Oh oui! Yeah! Yeah! Mon cadavre! Bravo, ma petite pinotte! Le jour de sa fête en plus! Ah oui! Tee, tee, tee! 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 Sous-titrage ST' 501